Merci. Monsieur le Président, veuillez vous asseoir. The chamber is now back in session. Good morning, Mr. Sao Sarun. Are you ready? Answer. Yes, I'm ready. President, thank you, Mr. Sao Sarun. And now I hand the floor over to the Defend Council for Nunchia au Conseil de la Défense de Nunchia pour poursuivre son interrogatoire. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin, une fois de plus. Je vais revenir sur un point que j'ai abordé avec vous avant la pause. Vous vous souvenez que je vous ai donné une lecture d'un extrait de Radio Plum Pen sur l'agression vietnamienne et les activités d'espionnage des Vietnamiens, entre autres. Je vais être un peu plus précis en rapportant ces faits à votre propre personne. J'ai devant moi, Monsieur le témoin, deux télégrammes que vous-même vous avez rédigés en 2012. Certaines questions vous ont été posées à ce sujet et vous avez reconnu être l'auteur de ces deux télégrammes, Monsieur le Président. Je renvoie respectivement E3 937 et E3 1072. Ce sont des documents d'une seule page. Monsieur le témoin, je vais commencer par le premier télégramme que vous avez rédigé. Adressé au respect des frères, vous avez rédigé ce télégramme le 23 avril 1978. On en a parlé vraiment hier en parlant de Sot, mais j'aimerais vous lire le premier paragraphe de ce document, E3, le 3, dans 937. Vous écrivez ce qui suit, je peux vous citer. Ainsi concernant la situation des ennemis de l'extérieur, Les espions UNE sont entrés au quartier général de la division, dans la municipalité de Thais, le 21 avril 1978. Ils sont venus pour des activités de reconnaissance et d'espionnage du 21 au 22 avril pendant trois jours maintenant. Nous avons désigné des forces pour les identifier, mais sans résultat. Nous avons tout simplement retrouvé leurs traces. Et selon l'examen des traces, ils n'ont pas encore quitté le territoire. Ils continuent leurs activités d'espionnage pour localiser nos positions. Fin de citation. Le lendemain, vous écrivez un autre télégramme à l'attention du respecté frère. Pour parler de la situation des ennemis, le 23 avril 1978, le 3 avril 1978, l'ennemi UNE a attaqué le poste de commandement de la division de Thais. Nous avons contre-attaqué puissamment pendant ces six minutes. D'après nous, certains ont été blessés. Monsieur le témoin, tout d'abord, vous rappelez-vous d'avoir rédigé ce télégramme parlant d'une attaque des forces vietnamiennes dans la municipalité de Thais ? Oui, c'est correct. J'ai rédigé ce télégramme. Nous avons reçu la nouvelle de l'attaque de la part de la division. C'est la division qui nous en a informé. La défense. Qui au sein de la division vous en avait informé ? Qu'est-ce que c'est le commandant de la division qui m'a envoyé ce télégramme ? C'est le commandant de la division qui m'a envoyé ce télégramme ? Ou est-ce que c'est le commandant de la division 920 qui vous a informé de l'attaque vietnamienne ? La division 920, la division 920, rendent compte à d'autres bataillons et à nous. La défense. Corrigez-moi si je me trompe. Mais j'ai compris que la division 920, la division 920, relevait du centre et rendait directement compte à l'état-major. Lorsque la division 920 vous a informé de la situation, est-ce que vous avez à votre tour rendu compte au centre ? Réponse. Oui, à notre tour, nous avons fait un rapport. La défense. Lorsque vous avez adressé ces rapports au centre, comment utilisez-vous l'information reçue de la division 920 ? Est-ce que vous choisissiez les informations dont vous faisiez rapport ? Est-ce que vous faisiez un résumé de la situation ? Comment élaboriez-vous ou rétichez-vous ces télégrammes ? Et sur la base de quelles informations ? On a fait un résumé de l'information. C'est une réponse. On a fait un résumé. C'est une réponse. Donc, c'est une réponse. C'est une réponse. rapport ? La Défense, dois-je comprendre que la Dévision 920 faisait un rapport beaucoup plus détaillé sur les attaques de vietnamien ? Est-ce exact ? Oui, c'est exact. La Défense, comme je l'ai dit avant la pause, je vous ai lu un extrait de Radio Phnom Penh, décrivait toutes sortes d'actes d'agression de la part des Vietnamiens. Cette émission a été publiée en début mai 1978. L'attaque vietnamienne dont vous parlez dans les deux téléphones est-elle un exemple de l'agression des Vietnamiens diffusée à travers les ondes de Radio Phnom Penh ? Réponse. Nous établissions des rapports sur la base de la situation sur le terrain. Et nous sentions des rapports à Phnom Penh. Ces rapports étaient adressés ou envoyés à Phnom Penh. La Défense, je comprends. Mais l'émission de Radio Phnom Penh du 2 mars 1978 parle des incursions continuelles le long de la frontière, de l'envoi des espions et de la pénétration en territoire du Kampocha démocratique. Les incidents dont vous parlez dans les deux télégrammes que vous avez envoyés, sont-ils des exemples des activités décrites dans l'émission de Radio Phnom Penh ? Nous envoyons des rapports à Phnom Penh. Nous envoyons des rapports à Phnom Penh. Et la radio a diffusé une émission sur le moment où l'attaque avait été menée. Je ne connais pas les détails de ce qui se passait à l'échelon supérieur. Tout ce qui nous intéressait, c'était les faits sur le terrain, la Défense. Nous n'avons pas beaucoup de télégrammes que vous avez rédigés. Il n'y en a que quelques-uns. L'incident que vous décrivez, à savoir l'attaque des troupes vietnamiennes, sur l'endroit où était localisée la division ? Était-ce là des incidents fortuits ? Est-ce que c'était des incidents qui se déroulaient très souvent entre avril 1916 et 1978 ? Combien de fois les troupes vietnamiennes avaient-elles pénétré en territoire kampochaien ? Oui, il y avait des incursions fréquentes le long de la frontière. Et de la base de la division 920 à la frontière, c'était près de 40 km. Il y avait 14 km qui séparait la base de la division 920 de la frontière. Et à certains postes frontaliers, il y avait des hostilités. Et quand je vous l'ai dit, il y avait 40 km qui séparait la base de la division 920 de la frontière. La défense, merci monsieur le témoin. Je comprends qu'il n'est pas possible pour vous de lire ces télégrammes car vous avez des problèmes de vision. Vous avez également indiqué que vous n'avez pas utilisé les termes oncle Noon, oncle Van ou oncle Vaughan qui apparaissent sur le télégramme. Vous vous adressiez à eux comme le respecté frère, le bien-aimé frère. Est-ce que vous avez rédigé tous vos télégrammes à l'attention uniquement de très respecté frère sans utiliser un nom, sans mention de nom ? Oui, c'est correct. La défense, avez-vous jamais vu dans un télégramme ou dans un quelconque document d'époque l'expression frère numéro 1 ou frère numéro 2 ? Oui, j'ai vu cette expression. C'est la division qui utilisait les termes frère numéro 1 et frère numéro 2. C'est ce qui se passait au niveau de la division. La défense. Qu'entendez-vous par niveau de la division ? C'est la défense. Oui, quand les gens de la division ont envoyé les termes frères au niveau de la division, C'est la question. C'est la question. C'est la question. Je n'ai jamais adressé à eux en utilisant les termes omvot ou omvot. Je n'ai jamais adressé à eux en utilisant les termes omvot. J'envoyais des lettres uniquement à Nunchia et à quelques-uns d'entre eux, mais jamais à omvot. Je ne sais pas qui est le frère 89 et son son. Je ne sais pas qui est le frère 81 et son son. Ma dernière série de questions, Monsieur le témoin, concerne la réunion à laquelle vous avez participé en 1975. Une, deux ou trois semaines après la libération de Phnom Penh. Plusieurs questions vous ont déjà été posées à ce sujet. Je ne vais pas répéter ces questions. Votre témoignage est suffisamment clair à cet égard, mais j'aimerais développer un point qui est le suivant. Vous avez également dit qu'à cette réunion de 1975, Pol Pot ou Nunchia avaient déclaré qu'à un moment donné, l'argent serait remis en circulation et que les personnes qui avaient déjà été évacuées reviendraient ou seraient ramenés à Phnom Penh. Rappelez-vous avoir fait cette déclaration ? Rappelez-vous avoir fait cette déclaration ? Rappelez-vous avoir fait cette déclaration ? Oui, c'est exact. Telle était la situation. Question. Nunchia ou Pol Pot ? Avez-t-il donné des détails du moment exact auquel la monnaie serait remise en circulation ? Il l'a dit lors de la réunion de Plompen. Il a fait cette annonce sur la remise en circulation de la monnaie. Mais a-t-il donné une date à laquelle la monnaie serait reintroduite ? Il a dit que la monnaie serait reintroduite en 1980. Il a dit qu'en 1988, la monnaie serait remise en circulation. Pour être clair, Monsieur le Président, je vais parler du retour des populations. A 13h42, audience du 6 juin 2012, le témoin a dit que les personnes seraient ramenées dans la ville et la monnaie serait reintroduite. Monsieur le témoin, Nunchia ou Pol Pot avaient-ils dit quand ils envisageaient de ramener la population à Plompen ? Était-il cédemment en 1980 ou avaient-ils fait aucune référence ? Ou cette date serait-elle antérieure ? Est-ce qu'ils avaient fait des références précises ou n'avaient-ils rien dit à ce sujet ? Il a annoncé qu'à partir de 1980, les personnes seraient repopulées dans la ville et les monnaies seraient reintroduites. Et qu'en est-il des marchés ? Oui, il a également abordé cette question en disant que les marchés seraient réouverts. Des légumes étaient vendus près du marché central. Et ce marché n'était pas aussi grand qu'aujourd'hui. Dernière question, Monsieur le témoin, en ce qui concerne cette réunion, il semble avoir une confusion sur le lieu exact où s'était tenue la réunion. Certains disent que c'était près du stade olympique et d'autres affirment que c'était près, que la réunion s'était tenue à proximité de Borekala. Alors, pouvez-vous nous dire exactement où s'était tenue cette réunion quelques semaines après la libération de Phnom Penh le 17 avril 1975 ? Nous avons été invités à la réunion à l'école soviétique après la libération du 17 avril 1975. Après le 17 avril 1975, date de la libération. Une question, y avait-il une réunion antérieure à celle-là tenue peut-être au stade olympique ? Ou n'y a-t-il eu aucune réunion tenue juste après la libération de Phnom Penh ? Probablement, me a-t-il eu aucune réunion. Il y a une réunion après la libération. Il y a une réunion après la libération. Et cette réunion s'était tenue à la libération. Les cadres du district sur l'ensemble du territoire étaient convoqués à cette réunion. Question, ainsi, juste après la libération, plusieurs réunions avaient eu lieu dans l'une tenue à l'école de la météo caméra soviétique et l'autre au stade olympique. Est-ce exact ? Réponse oui, c'est exact. Réponse oui, c'est exact. M. Hank Samrine. Non, je ne le connais pas. Réponse non, je ne le connais pas. Alors, je vais le réformuler. Vous ne le connaissez pas maintenant ou vous ne le connaissiez pas à l'époque ? Je ne le connaissais pas à l'époque car plusieurs personnes participaient à cette réunion. En question, n'aviez-vous jamais entendu au cours de l'une quelconque de ces réunions, les dirigeants parlent d'anciens militaires du régime de l'Onnol dans le cadre de leurs instructions au cadre, en disant que ces anciens militaires de l'Onnol l'Onnol, en utilisant l'expression de l'Onnol pour parler des anciens militaires du régime de l'Onnol ? Est-ce que cette expression vous est familière ? Non, je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu. Tout ce qu'on nous disait, c'était d'organiser le travail agricole. Est-ce qu'il y avait des discussions sur le sort qu'on devrait réserver à l'armée de l'Onnol qui avait été défaite ? Est-ce que ce point avait été abordé à l'école de l'Onnol soviétique ou au stade olympique ? Vous vous souvenez-vous de quoi que ce soit ? Non, je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu parler. Tout ce que j'ai entendu, c'était qu'il fallait mobiliser la population pour les travaux agricoles. C'est tout ce que j'avais entendu. Merci infiniment, Monsieur le témoin. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, la parole est maintenant passée à l'équipe de défense de Kiosampan pour interroger le témoin. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Sao Saroun. Je m'appelle Anta Guise et je suis co-avocat international de Monsieur Kiosampan et j'ai quelques questions à vous poser. Dans la mesure où la Chambre vous a rappelé, vous avez déjà été longuement interrogé dans le cadre du procès 02-1 et la Chambre vous a rappelé sur le segment de centre de sécurité sur Norm Crowell. Je vais donc concentrer mes questions sur Norm Crowell. J'ai compris de votre déposition que vous avez été à un moment secrétaire de district et puis pendant quelques mois avant l'arrivée des Vietnamiens secrétaire du secteur 105. Ma question est donc de savoir si, dans le cadre de vos fonctions, vous avez eu connaissance d'un centre de sécurité qui s'appelait le centre de Norm Crowell. Est-ce que vous savez où était situé ce centre de sécurité et qui en était responsable ? Je ne sais pas bien quel travail faisait le centre de sécurité. Je ne savais pas qui en était responsable. Un certain nombre de noms ont été évoqués par vous et par d'autres témoins devant cette Chambre et je voudrais savoir si vous savez quelles étaient leurs fonctions à l'époque. Nous avons évoqués, vous avez évoqué un certain Sopir. Est-ce que vous pouvez indiquer quelle était sa fonction dans le secteur 105 ? Sopir était membre du comité de secteur. Il était responsable de la sécurité. Quand vous dites qu'il était responsable de la sécurité, quelles étaient ses fonctions exactement ? Quelles sont ses fonctions précises ? Quand il était responsable de l'armée, il a été réaffecté et est devenu membre du comité de secteur. Vous avez évoqué à un moment la présence de Tassan et de son rôle au niveau de la division 920. Est-ce que vous savez si la division 920 travaillait de concert avec Sopir ou si chacun avait des activités séparées ? Ils travaillaient ensemble, ils coopéraient entre eux, concernant les affaires militaires. En général, ils se faisaient mutuellement en rapport. Un témoin qui s'appelle Bun Lang Choi et qui a témoigné juste avant vous a évoqué le nom de votre frère cadet Meng en indiquant... Je précise quand même qu'à l'audience, il a précisé que c'était peut-être du oui-dire et que c'est des gens qu'il aurait rapporté, mais qu'il aurait eu un rôle dans l'arrestation de prisonniers. Est-ce que vous savez si votre frère cadet a eu un rôle dans l'arrestation de personnes ? À ma connaissance, son rôle était de protéger la frontière. Il était l'adjoint du premier régiment. Et plus tard, en 1978, on lui a dit d'aller protéger la ville. Je ne sais rien des tâches que vous avez évoquées. Certes, c'était mon cadet, mais à l'époque, je ne savais pas s'il avait un rôle quelconque concernant les arrestations. Je n'essayais pas de cacher ce qu'il aurait pu faire, mais d'après ce que j'ai su à l'époque, voilà ce que je puis vous dire. Vous dites qu'il était adjoint du premier régiment. Est-ce que vous pouvez indiquer qui était le chef du premier régiment, si vous le savez ? Est-ce que vous pouvez nous dire qui était le chef du premier régiment ? En réalité, ce n'était pas un régiment, mais bien un bataillon. C'était l'adjoint au commandant d'un bataillon. Il n'y avait que deux bataillons dans le Moudoulkiri. Et quel était le nom du chef de son bataillon, si vous vous en souvenez ? Vien. 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 Son nom était Vien. Vien. Il est déjà décédé. Cette personne est décédée. Vous avez parlé tout à l'heure de Sopia. Est-ce que vous savez où était son bureau à l'époque ? Est-ce qu'il avait un bureau ? Où était son bureau et comment s'appelait ce bureau ? Did he have an office ? And if yes. What was the name of that office ? No. Not a month. His office was in the location of a sector at Pnome Crowell. Est-ce que le nom de K-11 vous rappelle quelque chose ? Does the name K-11 ring a bell to you ? Parlez. Quand vous avez venu à K-11. J'ai entendu parler de K-11 qui était à l'est de Houchabar. Et est-ce que vous savez si K-11 était le bureau de Sopia ? Parlez. C'est correct. C'est exact. Vous avez évoqué avec nous... En réalité, K-11 était près de Pnome Crowell et pas à l'est de Houchabar. Il s'agit d'une confusion de ma part. Il n'y a pas de soucis. Les faits remontent à longtemps. Vous avez évoqué un moment le bureau de K-17. Nous sommes d'accord que K-17, c'est l'endroit où vous veniez de temps en temps lorsque vous avez eu vos fonctions de secrétaire du secteur 105 ? Je n'ai pas saisi votre question. Pourriez-vous la répéter ? Je vais essayer de la simplifier. Le bureau de K-17, vous le connaissez et c'était le bureau de quoi exactement ? Vous connaissez ? Vous connaissez ce bureau ? Et quel bureau c'était ? C'était le bureau du secteur. Répondant à monsieur le coprocureur hier, vous avez indiqué que lorsque, je crois que c'était Leng, était encore, et corrigez-moi si je me trompe, lorsque Leng était encore responsable de ce secteur, que vous étiez allé à ce bureau et que vous aviez vu deux ou trois personnes qui étaient détenues ? Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? D'après ce que j'ai pu observer, et ici, je dis la vérité, j'ai été occasionnellement invité à y travailler. À l'époque, je n'ai pas vu des gens placés en détention à K-17, alors que j'allais y accomplir certaines tâches. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris, mais hier, vous avez évoqué deux ou trois personnes que vous avez vues détenues quelque part. Est-ce que vous pouvez préciser à quel endroit dans ces conditions ? Les personnes que vous avez vues et qui étaient en détention. Est-ce que vous pouvez clarifier ce point, s'il vous plaît ? En réalité, il y avait deux ou trois détenues dans un centre de sécurité, mais il n'y avait pas de prisonnier à K-17. Voilà ce que j'ai dit hier. J'ai mal compris, je suis désolée. Est-ce que vous pouvez préciser où était ce centre de sécurité dans lequel vous avez vu ces deux ou trois personnes détenues ? Est-ce que vous pouvez décrire ce centre de sécurité que vous avez vu ? Est-ce que vous pouvez décrire ce centre de sécurité que vous avez vu ? Quand j'y suis allé, deux ou trois personnes étaient détenues, on les a gardées un certain temps, puis ces gens ont été relâchés. Et j'étais là, travaillant comme normal, comme normal. Tandis que moi, j'y étais et je faisais mon travail comme d'habitude. Est-ce que vous pouvez préciser à quelle période vous situez cet incident ? En 1977 et 78, je suis allé visiter cet endroit, il y avait trois ou cinq détenus là-bas. Ils travaillaient comme à l'ordinaire. Et savez-vous qui était en charge de ce centre de sécurité ? Et vous savez qui était en charge de ce centre de sécurité ? Et savez-vous s'il a été remplacé par la suite ? Et savez-vous s'il a été remplacé par la suite ? Je ne me souviens pas, cela s'est produit il y a longtemps, je ne sais pas qui est venu le remplacer par la suite. Je ne me souviens pas précisément de ses successeurs. Taleng était un militaire, n'est-ce pas ? Taleng était un soldat, est-ce que c'est correct ? Non, il était le chef du secteur, il exerçait la supervision générale de l'armée. A l'époque, le secteur détenait l'autorité générale sur les soldats et Tassine était aussi sur sa supervision. D'accord, mais est-ce que vous savez si c'était des soldats qui s'occupaient du centre de sécurité que vous avez vu ? Est-ce que c'était des soldats qui s'occupaient du secteur ? C'est exact. Et c'était des soldats du secteur ? Et étaient-ce que c'était des soldats du secteur ? Ah, il y a un autre autre point. Oui, ils venaient du secteur. Ils faisaient partie du secteur. Il faisait partie du secteur. Toujours à propos du témoin que j'ai évoqué un petit peu plus tôt, Boon Len Choi, il a évoqué une vague d'arrestations dans le monde Olkiri. Et il explique qu'il y avait... C'est possible, je ne sais pas si ma prononciation est correcte. Oui, elle est correcte, je confirme mon confrère. C'est possible que vous n'ayez jamais entendu parler de lui, mais en fait, c'est un témoin, et je vous donne son nom juste pour information. C'est un témoin qui a été entendu devant cette chambre et qui, en revanche, dit que lui, il vous connaissait. Et il a évoqué un certain nombre d'arrestations. Il explique ceci. Il explique qu'il y a eu des problèmes de vengeance à un moment. Il explique ceci. C'est à l'audience du 29 mars 2016, un petit peu après 10h03 et 49 secondes, et voilà ce qu'il dit. Permettez-moi de dire à la chambre que la vengeance entre ces deux groupes de personnes avait eu lieu. Il y avait effectivement eu des actes de vengeance. Le réseau de Kampoon avait combattu l'ingue car son réseau avait tué son fils. Il s'appelait Kampoon. Kampoon a d'abord été arrêté et Noin était le chef de son bureau. Noin a été introduit dans les rangs du parti par Cassie, fin de citation. Donc, ma question est de savoir si vous avez eu connaissance de problèmes entre deux groupes et d'actes de vengeance entre un réseau de Kampoon qui aurait combattu Leng. Je ne sais rien d'une vengeance. Je ne comprends pas. Il y a eu des problèmes complexes. J'étais à Pechada, je n'avais rien à voir avec toute vengeance entre deux groupes concernant l'investation du fils de la personne en question. Je ne comprends pas du tout. Je n'avais rien à voir avec ce type d'incident. J'étais au niveau du district. Je faisais mon travail. Rien de plus. Encore une fois, pour vous permettre de réagir, puisque ce témoin a évoqué votre nom, à 10h08 et 20s toujours de l'audience du 29 mars 2016, je précise quand même qu'un petit peu plus tard, il explique que c'est des choses qu'il a entendues par la rumeur et par le oui-dire. Je tiens à vous donner cette précision. Et voilà ce qu'il dit. Les arrestations sont intervenues après Homme et Kampoon, étant donné que les hauts cadres avaient été arrêtés. Saroun, là il parle de vous, et Sophia étaient les responsables. Mais Sophia n'avait pas encore été arrêtée à l'époque. Mais je ne sais pas qui avait pris la décision à l'époque. Était-ce Tassaroun ou quelqu'un d'autre ? Je ne saurais le dire. D'après ce que j'avais entendu, il y a eu une réunion du comité, car une telle décision ne saurait être prise par une seule personne. C'était donc une décision collective de tous les membres du comité. Mais on peut attribuer la responsabilité de la prise de décision au haut cadre de ce comité. Fin de citation. Je précise qu'à 10h10 et 42 secondes, le témoin a précisé qu'il s'agissait de rumeurs et de oui-dire. Mais je tenais à vous faire part de ces déclarations pour que vous puissiez y réagir. Je ne connais pas ce Boun Lung Choy qui aurait été dans le Mondeul Kiri. Quant à la question des arrestations, je ne vous dis la vérité. Je ne cache rien. Je ne suis pas au courant de ces arrestations. Quand j'étais au niveau du district, il y a eu des réunions. Je ne suis pas au courant de ces arrestations, je ne l'en67 pas. Je ne suis pas au courant de ces arrestations. Je ne suis pas au courant d'arrestation, je ne sais pas au courant. le plus sincèrement qu'il soit le président le président il s'agit d'un ancien gardien un dernier point pour savoir si ça vous rapproche la mémoire vous avez donné une déclaration devant les enquêteurs du bureau d'écologie d'instruction document E3-383 et je voudrais vous en lire un extrait pour savoir si ça vous rappelle rafraîchir la mémoire c'est la dernière page de votre entretien ERN en français 00361766 ERN en anglais 00350266 ERN en Khmer 00345915 et ce sont les dernières questions et réponses qui m'intéressent donc la question qui vous est posée à l'époque est la suivante Y a-t-il eu les cas d'arrestation pour lesquels vous fallait demander l'avis du comité central et que ce dernier a ordonné de les envoyer à Phnom Penh ? Et votre réponse a été la suivante Alors que j'étais chef de la région cela n'a pas eu lieu Question suivante Alors Avez-vous jamais envoyé les gens dans les différents centres de sécurité de la région ? Votre réponse Pendant que Je suppose j'étais membre du comité de la région Il n'y en avait pas Je n'avais qu'à les libérer Question Quand vous avez libéré les anciens prisonniers Aviez-vous demandé d'avance l'avis du comité central ? Votre réponse Non Jamais C'était mon pouvoir Et dernière question Quelle localisation de centres de sécurité connaissez-vous ? Votre réponse Le centre de sécurité de Tumnouk Pnom Krol était sous la gestion de Sopia, chef des militaires de la région Et plus tard, il est devenu chef de sécurité de la région Le successeur de Sopia, c'était Veng, V-E-A-N-G, Désolé pour la prononciation, chef du régiment numéro 1 C'est-à-dire que c'est Veng qui est nommé Cam ou Rune Fin de citation Donc Ma question est de savoir est-ce que cet extrait De votre entretien avec les enquêteurs des couches d'instruction vous rafraîche la mémoire ? Et est-ce que, oui ou non, vous confirmez que c'était dans votre pouvoir de libérer les prisonniers sans avis du comité central ? Ça c'est ma première question Je suis allé travailler Et que la détention s'est passé Dès lors du temps de Talaing Talaing avait déjà été mis en détention Il était déjà mort quand je suis arrivé Il n'y avait donc plus de raison que ces gens restent en détention Ensuite, j'ai fait rapport à ma hiérarchie Je vous réponds sincèrement, il n'y aurait eu aucune raison de poursuivre la détention Il s'agissait de questions intrafamiliales Alors pourquoi il y aurait-il eu des arrestations et des mises en détention sous Talaing ? Un rapport a été fait à ce sujet En général, chaque jour, des ustensiles de cuisine étaient utilisés Il était donc inévitable que parfois certains ustensiles se brisent Et j'ai donc décidé d'intervenir et de libérer l'intéressé Par la suite, j'ai fait rapport à ma hiérarchie Pour signaler la mise en liberté de l'intéressé Et mon superviseur a donné son aval à ma décision d'élargir l'intéressé Alors, en français, j'entends l'intéressé comme s'il n'y avait qu'une seule personne Ma question, elle était plus large dans l'extrait que je viens de vous lire de votre déclaration E3-383 Vous semblez dire que vous n'aviez pas besoin de l'avis de votre hiérarchie Et que vous aviez le pouvoir de libérer les personnes sans faire de rapport à qui que ce soit Est-ce que vous pouvez préciser ce point ? Et préciser si vous ne me parlez que d'une seule personne ? J'ai également entendu... Enfin, on va s'arrêter là et je ferai une autre question plus tard Est-ce que vous pouvez préciser sur la question de rapport qui semble contredire ce que vous avez indiqué devant les enquêteurs des couches d'instruction ? Est-ce que c'est différent de ce que vous avez dit aujourd'hui ? Est-ce que vous avez dit ce que vous avez dit les co-investigating judges ? Je l'ai libéré successivement pour ces gens Il y a eu plusieurs libérations, pas une seule personne Un groupe a été relâché, ensuite un autre groupe Et après cela, j'ai adressé un rapport à l'échelon supérieur Lequel ne s'est pas opposé à ma décision Et dans votre réponse précédente, vous avez expliqué que c'était des problèmes, des affaires intrafamiliales Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par là ? Je veux dire que, en parlant des couples Il s'agissait de couples mariés Il s'agissait de couples mariés Il s'agissait de couples mariés What occurred within the families Regarding small arguments, for example Les petites querelles conjugales Par exemple Je les considérais comme négligeables Lorsque je les ai relâchés Parce que je considérais ces problèmes comme mineurs Lorsque je les ai donc tous libérés Je les ai donc tous libérés Lorsqu'il y avait des problèmes au sein des familles On ne considérait pas qu'il s'agissait de fautes graves Et ce sera ma dernière question Quand vous parlez du centre de sécurité de Pnome Kroll Et du successeur de Sopia Qui était Vang Est-ce que ça vous rafraîche la mémoire ? Oui, je me souviens de cette personne appelée Sopia C'était le chef de bataillon Ma question portait plutôt sur son successeur Vang V-E-A-N-G Désolé encore une fois Est-ce que ça vous rappelle quelque chose comme successeur de Sopia Comme responsable de la sécurité ? Est-ce que c'était le président de la sécurité de la sécurité ? Ma réponse Oui, c'est correct Oui, c'est exact Monsieur le président, on est terminé les questions Et nous n'avons plus de questions de côté de l'équipe de Ques-Sau-Franc Monsieur le président, on est terminé les questions La Chambre aime représenter sa gratitude à M. Soussaroun. Monsieur Soussaroun, aussi un médecin à votre déposition, qui contribuera à la manifestation de la vérité. Vous pouvez à présent, vous reposez. Nous vous souhaitons bonne continuation. La Chambre aimerait également remercier le Conseil de Permanence pour sa contribution à cette procédure. La Chambre remercie également M. Samnan, qui a assuré la liaison audiovisuelle. Vous pouvez tous vous retirer à présent et vous reposer. Avant de prendre la pause déjeuner, la Chambre va rendre une décision orale. Ruling, related to the prosecutor's request for adding one more witness to give testimony regarding the Pnum Kraol Security Centre. And there is document E390. The request concern the witness in relation to Pnum Kraol E390. And the request is to hear the witness 10-17. The Chamber has heard submissions and responses of parties in relation to the request on Monday 28th March 2016. And the Vesu communicate to the chamber that Vesu could not contact 2TCW 10-17. And based on the family and neighbors, that witness 2TCW 10-17 has moved to live permanently in Thailand. The youngest sibling of 2TCW 10-17 said first that he or she did not have the residence address of his or her sister. And later on, the telephone number and the address was found. And Vesu was trying to communicate to 2TCW 10-17 by telephone number. And Vesu could not contact that individual because there is no detailed information in relation to the request. And the request to tie a government may take some time and the result is not possibly known. The chamber has no position to receive any information sufficiently about 2TCW 10-17. The chamber therefore reject the request of, in relation to the call of that individual, 2TCW 10-17. The court is now taking lunch break and we resume at 1-30. We are going to take a break. This afternoon, the chamber will start to hear 2TCW 10-16. The security personnel are instructed to bring Mr. Kilsom-Horn to the waiting room and please help him return in the courtroom in the afternoon before 1-30. елей will again be lleg out to the toilet in place about 1-30 more than 2-30 more than 2-30. Merci.